Musique Merci François. François, on se connaît depuis pas mal de temps, ça fait déjà plusieurs décennies. Et j'ai pu, évidemment, puisqu'on est amis maintenant depuis 30 ans, plus que ça peut-être, suivre ton parcours. Et en le retraçant un petit peu, je me suis aperçu finalement que tu es dans un parcours sur les cinq continents. C'est-à-dire qu'il a commencé en Europe, essentiellement en France. Et puis après, derrière, il y a eu l'Océanie avec un travail important et des défenses auprès de la... sur la Polynésie et puis sur la Nouvelle-Calédonie. On en reparlera. En Afrique, évidemment. notamment au Rwanda, au Burundi, d'autres pays aussi. Et puis un peu en Amérique également, avec l'ONU, avec aussi d'autres défenses. Et puis... et sur l'Asie. Et on parlera essentiellement ce soir de la partie asiatique, notamment, bien sûr, avec le Cambodge. Je ne vais pas retracer, bien entendu, ton parcours. Tu vas le faire. Mais c'est un très, très beau parcours d'avocat qui a commencé avec la défense d'objecteurs de conscience. Tu as été l'avocat de José Bové, ce qui n'était pas le plus facile, peut-être. Ça se demandait, à un moment donné, pas mal de travail. Également au niveau des OGM, au niveau également de beaucoup de choses. Et puis est arrivé, à un moment donné, le travail que tu as pu faire en polymésie, à Tahiti, qui t'a amené aussi à la défense de Jean-Marie Djibahou et puis de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Après, tu as été au cœur de la justice internationale, je voudrais que... On va en parler longuement. Mais je voudrais commencer, si tu le veux bien, par une simple question. C'est d'où est venue cette vocation, à un moment donné ? C'est peut-être la plus difficile des questions de ce soir. Mais comment c'est venu, à un moment donné ? Tu dis dans tes livres que tu avais peut-être une autre vocation, qui est celle d'être pasteur. Mais comment c'est venu progressivement, tout d'un coup, cette volonté d'être avocat et puis, en même temps, de défendre toute une série de causes qui sont, pour certaines, très très nobles et pour d'autres qui le sont aussi nobles, mais qu'on peut aussi considérer comme presque indéfendables. On en parlera après tout à l'heure. François, ce parcours, il a démarré comment ? Le François jeune, adolescent, est-ce qu'il était déjà dans l'idée d'un tel parcours ? Bon, d'abord, merci. Merci pour cette invitation. Merci pour ce lieu magnifique. Merci à vous toutes et tous. Certaines et certains que je connais, reconnais de combats antérieurs et d'amitié toujours constante. Quand j'étais adolescent, non, je voulais être pasteur. C'était mon souhait. Et en fait, je suis un bac 68. Vous savez, ce bac qu'on a donné. Et j'ai voulu aller m'inscrire à la faculté de théologie protestante de Montpellier. Et j'avais 17 ans et on m'a dit, vous êtes trop jeune. Vous reviendrez nous voir plus tard. Voilà. Donc, un peu par défaut, j'ai dit, je vais faire du droit puisque j'étais d'une famille de juristes. Je me suis lancé dans des études de droit qui m'ont beaucoup intéressé, notamment, je me souviens en première année, tout ce qui était la philosophie du droit. qui m'a beaucoup intéressé. Et puis, une fois que j'ai fini ces études, c'est vrai que je ne me suis pas remis aux études de théologie. J'ai attendu beaucoup plus tard. Et voilà. Je pense que... En fait, j'aime bien la manière dont la Cour européenne des droits de l'homme nous définit maintenant les avocats. Et je vois avec plaisir que notre ami Dominique Rousseau, qui était professeur de droit constitutionnel à Montpellier, qui est maintenant à Paris, vient d'écrire un article sur la même question. Les avocats sont des acteurs de justice. J'aime bien cette idée. Les avocats sont des acteurs de justice. On y reviendra certainement dans la suite du débat. Comment est-ce que, quand on est avocat, on peut concourir, d'une part, à l'établissement de la vérité, quand on est sur des procès extrêmement difficiles, et comment est-ce qu'on peut concourir à l'avancement du droit ? C'est ce qu'on a fait avec les objecteurs de conscience. C'est ce qu'on a fait pour la récupération des terres incultes à l'époque. Plusieurs procès, pas très loin, à Carcassonne, dans les Cévennes également, pour la récupération des terres incultes. Tous les procès, évidemment, contre les OGM, sur l'état de nécessité. Comment est-ce que l'avocat concourt à faire évoluer le droit ? Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect qui m'importe beaucoup, c'est l'approche humaine du droit. Et qui va, là aussi, je pense qu'on en parlera, nous différencier beaucoup d'une approche anglo-saxonne. Je me bats contre l'hégémonisme du droit anglo-saxon parce que je pense que notre droit n'a pas dit son dernier mot et a beaucoup à apporter, notamment dans le droit international, par cette approche et cette dimension humaine. Voilà. Donc je pense que ça résume un peu et ça répond un peu à ta question. Alors, sur ce parcours, on pourrait en parler des heures, parce que, comme j'indiquais, tu as beaucoup pris l'avion sur les cinq continents. Mais je voudrais zoomer, dans un premier temps, un peu sur la Nouvelle-Calédonie. Si tu le veux bien, quelques minutes avant de passer après au Cambodge. Pourquoi ? Parce qu'on va reparler beaucoup de la Nouvelle-Calédonie dans les mois qui viennent. Vous savez qu'il y a un référendum qui va arriver à la fin de l'année sur l'autodétermination, sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est finalement le résultat des accords qui ont eu lieu en 88, donc 30 ans après, on y est, de l'accord aussi de Nouméa, qui date de 98. Et on arrive à la fin de ce cycle. La question qui va être posée en Nouvelle-Calédonie, c'est, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Donc c'est une question quand même extrêmement forte qui est au bout d'un long chemin. Et il se trouve que tu as été un acteur, j'allais dire, majeur, important, dans ce qui s'est passé à un moment donné, un peu avant 88. Et puis, évidemment, sur ces accords de 88, tu étais un des acteurs des accords de Matignon avec Rocard. Quel bilan ? On ne va pas retracer ça. Je vous en rappelais peut-être une Nouvelle-Calédonie qui est au bord de la guerre civile, on peut le dire, avec déjà des premiers, comment dire, des gens qui ont été tués de part et d'autre. Et puis cet événement absolument tragique entre les deux tours de l'élection sur la grotte de Nouvelle-Calédonie. Sur la grotte de Nouvelle-Calédonie, et puis cette espèce de miracle derrière, finalement, qui est, eh bien, la guerre civile n'a pas lieu alors qu'elle aurait pu faire des centaines ou des milliers de morts. C'était extrêmement difficile, tu le racontes bien. Et il s'est passé ce miracle. Et je pense que, même si tout, évidemment, n'est pas réglé, etc., il y a eu quelque chose, une étincelle qui s'est produite. Je voudrais que tu nous en parles un petit peu avec ce recul pour nous dire est-ce que là, il y a une méthode ? Est-ce que c'est lié à, à un moment donné, des hommes, des hommes exceptionnels, qui ont su dépasser leur propre divergence, qui ont su aussi, vis-à-vis de leur propre camp, également, parler ? C'était sans doute peut-être le plus difficile. Est-ce que les pouvoirs publics de l'époque n'ont pas eu aussi un rôle tout à fait majeur et assez exceptionnel ? Quel est ton retour ? Il y a aussi, évidemment, les aspects économiques que tu as suivis, qui sont considérables dans cet aspect-là. Comment, 30 ans après et 20 ans après les accords de Nouméa, faire un premier point ? Merci. Oui, c'est... La Calédonie, c'est toujours quelque chose de très bouleversant pour moi, puisque c'était un accompagnement, un accompagnement comme conseiller juridique des mouvements de libération, d'abord en Polynésie, puis après, effectivement, en Nouvelle-Calédonie. Je dirais d'abord que le référendum dont tu parles aura lieu le 4 novembre. Et la question que plusieurs ont posée, qu'est-ce qui se passe le 5 novembre au matin ? Quel que soit le résultat, après le 4 novembre, il y aura le 5 novembre. Avec soit une Calédonie qui sera indépendante, soit une Calédonie qui ne sera pas indépendante. Mais les populations seront toujours là et toujours les mêmes. Et ce qui m'intéresse, c'est savoir comment va se construire encore, va continuer à se construire cet avenir, cet avenir ensemble. J'ai aimé beaucoup ce que disaient à l'époque les Canaques. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a perdu comme temps ? Parce que très tôt, en 1983, au moment de cette grande rencontre à Neuville-les-Roches, les Canaques disaient que les caldoches étaient des victimes de l'histoire. C'est quand même extraordinaire. Le peuple colonisé qui dit aux colonisateurs, aux descendants des colonisateurs, vous êtes des victimes de l'histoire. Et les Canaques disaient, notamment l'Union calédonienne à l'époque, avait un slogan, deux couleurs, un seul peuple. Deux couleurs, un seul peuple. Je repense à ce que disait ces jours-ci le président Obama en fêtant le centième anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. Voilà. Donc, il y a incontestablement, en Nouvelle-Calédonie, des personnes qui aspirent à ce que se crée quelque chose d'original. On ne va pas mettre... On ne va pas rejeter à la mer des personnes qui sont arrivées il y a 5, 6, 7 générations. Souvent, à la suite, je vous le rappelle, de la commune, des personnes qui ont été déportées, qui étaient des politiques. Voilà. Donc, ce n'étaient pas des méchants colons à l'époque, qui n'ont pas choisi d'être là. Voilà. Après, il y a eu une immigration qui a été voulue par Debré, puisqu'ils voulaient inverser les populations par une immigration en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Ça, c'est beaucoup moins glorieux. Mais, voilà. Ces gens sont là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on gère ? Je vous invite vraiment... Tu as parlé des accords Matignon en 88, suivi en 98 par les accords de Nouméa avec Lionel Jospin et avec un homme qui a joué un grand rôle qui s'appelle Alain Crisnach et qui a rédigé... J'ai très modestement participé parce que c'est quand même lui qui a fait l'essentiel du travail, qui a rédigé le préambule de l'accord de Nouméa. Allez sur Internet, vous tapez préambule de l'accord de Nouméa de 1998. Vous n'avez jamais vu un texte comme celui-là. Un texte dans lequel la France reconnaît les ombres et les lumières de la colonisation, dans lequel la France reconnaît que les canaques ont été repoussés aux marges géographiques de leur propre pays, ce qui ne pouvait, dit le texte, chez un peuple fier qu'entraîner des réactions violentes qui ont elles-mêmes été réprimées dans le sang. Et le texte ajoute, il est temps de faire mémoire de ces moments et de construire aujourd'hui un avenir ensemble dans un pays qui retrouvera sa souveraineté. C'est énorme. C'est un texte absolument magnifique qui est trop peu connu alors qu'il est constitutionnalisé puisque nous avons tous été appelés, je vous le rappelle, à voter au référendum pour approuver ce texte, mais qui est passé dans les oubliettes. Et je ne crois pas qu'il existe, y compris dans d'autres parties du monde, d'un texte aussi précis, aussi beau, aussi clair sur ce qu'a pu être une colonisation. Alors, je pense que ce texte est toujours d'actualité. Il date de 1998, mais il est toujours d'actualité. Et il sera d'autant plus d'actualité le 5 novembre au matin. Beaucoup de choses ont été faites quand on va, il y a quelques temps maintenant, je ne suis pas retourné en Nouvelle-Calédonie, mais les derniers temps, c'était il y a 5 ans, je crois, quand j'y suis allé, quand j'écoutais ne serait-ce que RFO local où j'entendais des voix canaques, des chansons canaques, etc., vous n'imaginez même pas que 20 ans avant, c'était absolument pas possible. C'était, dans les pires heures que j'ai connues, c'était une société de développement séparé. Soyons clairs, c'était ça, la Nouvelle-Calédonie. Une société de développement séparé. On ne voulait pas utiliser le mot d'apartheid, mais c'était quand même très proche dans certains domaines. Les canaques avaient très souvent leur propre lycée. Si je remonte plus loin, il y a eu le code de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie. On vient de très loin. Et donc, on a fait, en 20 ans, des progrès spectaculaires, 30 ans depuis maintenant 88, on a fait des progrès absolument spectaculaires pour permettre, enfin, que l'on s'écoute les uns les autres. Je pense notamment, j'ai assisté un jour où j'étais au centre culturel Chibaou, qui est un centre culturel magnifique créé par l'architecte Renzo Piano. Et je revois, un jour où j'y étais, il y avait une visite d'école qui venait de l'intérieur de la Calédonie. Et là, c'était les petits canaques qui apprenaient à leurs petits camarades caldoches, donc les caldoches ou les métros, ce que c'était que la case canaque. Qu'est-ce que ça représentait ? On inversait complètement le rapport. C'était plus le blanc qui enseignait le canaque, c'était le petit canaque, petit gamin, qui venait apprendre à son petit copain de classe qu'est-ce que c'était, tu vois, la case canaque, pourquoi on se courbe, parce qu'il y a les anciens qui sont là, qui te disent ça, ça, ça et ça. C'est remarquable. Quand on va en Nouvelle-Calédonie, tous ceux qui sont allés, qui ne restent pas évidemment sur les plages de Nouméa, mais qui vont dans la brousse, dans les tribus, vous prenez un choc. Vous prenez un choc. Les choses sont inversées en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, la terre n'appartient pas à l'homme. C'est l'homme qui appartient à la terre. Vous voyez aussi tout ce qui peut en découler sur le plan économique, d'ailleurs. L'homme qui appartient à la terre et quand vous voulez faire du développement et que vous allez dans une banque et que vous dites moi, je suis un homme, j'appartiens à la terre, la banque que vous regardez, oui, c'est très gentil. Mais par contre, moi, si vous avez besoin d'un emprunt, c'est pas avec ça que je... Voilà. Donc, il a fallu aussi résoudre toutes ces questions économiques, d'accord ? Il a fallu résoudre un grave, grave problème de déséquilibre entre le nord de la Calédonie, Canac, et le sud de la Calédonie, Blanc. Et ça a été un des grands, grands, grands programmes de rééquilibrage de la Nouvelle-Calédonie qui donne des résultats. Quand j'étais dans mes dernières fonctions au tribunal spécial pour le Liban, j'ai eu la grande joie de recevoir un jour une demande d'un jeune Canac qui m'a demandé est-ce que je peux venir faire un stage chez vous dans la justice pénale internationale ? Donc, c'était un jeune Canac qui venait d'un programme de ce qu'on appelait les 400 cadres, un programme pour le rééquilibrage qui a fait des études alors qu'au départ, il était orienté évidemment comme les Canacs sur le technique. Il s'est suffi d'un professeur qui dit non, non, attends, toi, tu vas continuer tes études. Il a continué ses études. Il vient de rentrer maintenant dans l'école de la Marine. Mais avant, donc, il est passé au tribunal spécial pour le Liban. Il a fait un stage de six mois chez nous et puis il se trouve qu'à cette occasion, Marie-Claude Chibaou est venue nous rendre visite à l'AE. Alors, j'ai dit à Jonathan Tolo, Jonathan, demain, tu viens avec moi dans l'audience. Marie-Claude était dans la tribune du public. Marie-Claude Chibaou a vu un de ces jeunes Canacs de ce programme des 404 en robe, en robe dans une instance internationale qui a le fierté pour elle. Ce sur quoi s'était tellement battu Jean-Marie Chibaou. Donner leur place au Canac. Voilà. Donc, tous ces progrès des petits ou des plus grands, le rééquilibrage économique de la Nouvelle-Calédonie grâce à beaucoup d'engagement de certaines personnes, il s'est construit une usine de traitement du nickel dans le nord de la Calédonie. Bon, ce n'est pas mon type de développement qu'on le dise, qu'on soit clair. Mais, bon, dans la situation telle qu'elle est, jusque-là, le développement du nickel était essentiellement pour les Blancs. Eh bien, il y a maintenant une usine dans le nord de la Calédonie pour les tribus Canac auxquelles contribuent les tribus de Canac qui ont donné du travail aux tribus Canac avec vraiment des très, très beaux programmes de développement. Voilà. Donc, tout n'est pas parfait encore loin sans faux. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais, je crois qu'on a cassé des murailles. Voilà. On a cassé des murailles. On ne sonne plus le canon à Nouméa comme ça se faisait à une certaine époque pour faire sortir les Canac de la ville. Parce que ça a été ça la Calédonie au moment du code de l'indigénat. Voilà. Donc, grand chemin parcouru et nous verrons le 5 novembre. Et alors, est-ce que le 5 tu auras la double nationalité ? Parce que les... J'ai lu dans ton livre tu dis qu'à un moment donné les Canacs en remerciement en quelque sorte te disent si c'est indépendant eh bien on t'offrira la nationalité Canac. Tu la prendras ? Je la prendrai volontiers mais j'aurais un peu un problème parce que les Libanais voudraient me la donner les Burundais voudraient me la donner le Cambodge je ne sais pas. Alors justement on va passer au Cambodge mais avant de passer au Cambodge j'aimerais bien que tu nous fasses un tout petit peu de pédagogie pour qu'on comprenne bien parce que c'est un des problèmes qui sont quand même assez compliqués sur la... les juridictions internationales et c'est surtout pour nous habituer en quelque sorte à la justice disons d'ordre romaine on est assez perturbés par la façon dont ça peut se passer le rôle de l'avocat il n'y a plus si j'ai bien compris il y a... c'est vraiment très très différent la justice anglo-saxonne or c'est celle qui semble s'appliquer évidemment beaucoup dans les tribunaux internationaux est-ce que tu peux nous faire en quelques minutes pas trop long un tout petit cours pour différencier les deux justices les deux grands systèmes la commande law et puis la civil law voilà alors déjà je voudrais vous rappeler que nous sommes aujourd'hui le 18 juillet c'est-à-dire le 17 juillet plus un jour et que donc aujourd'hui la Cour pénale internationale a 20 ans et un jour hier dans tous les lieux où on exerce la justice pénale internationale on a fêté les 20 ans du traité de Rome qui a créé donc le 17 juillet 1998 qui a créé une Cour pénale permanente qui s'appelle la Cour pénale internationale dont le siège est à l'AE pourquoi une Cour pénale permanente c'était un vieux rêve des états et des ONG depuis très longtemps en réalité depuis 1948 depuis la déclaration universelle des droits de l'homme ce rêve n'aboutissait pas lorsque se sont produits les deux déflagrations dans l'ex-Yougoslavie et également au Rwanda le génocide du Rwanda devant ces déflagrations devant les crimes contre l'humanité des crimes de génocide des crimes de guerre qui étaient commis les états qui avaient été impuissants à arrêter la guerre dans l'ex-Yougoslavie comme ils ont été impuissants à arrêter le génocide au Rwanda ont essayé de se responsabiliser on va dire ou de se donner bonne conscience en créant des tribunaux pénaux internationaux les premiers tribunaux pénaux internationaux de l'ère moderne après Nuremberg puisque le premier tribunal pénal international était quand même Nuremberg quand on a créé ces deux tribunaux c'était le conseil de sécurité qui les a créés sur la base de ce qu'on appelle le chapitre 7 de la charte des Nations Unies c'est à dire menaces à la paix qui permet au conseil de sécurité de prendre des mesures pour enrayer les menaces contre la paix quand on a créé ces premiers tribunaux il faut bien dire que les diplomates n'y croyaient pas beaucoup et étaient même inquiets en disant mais comment est-ce que l'on va poursuivre devant des tribunaux des personnes avec qui nous les diplomates nous discutons pour faire la paix la paix contre la justice ou la justice contre la paix c'était un des débats qui a toujours cours mais qui était particulièrement à cette époque les juges ont eu cette réponse qui est toute simple la paix aux diplomates la justice aux juges occupez-vous vous les diplomates d'essayer de régler les questions de paix nous on s'occupera de régler les questions de justice moi j'ai une approche un petit peu complémentaire si je peux me permettre qui est celle de Gandhi qui disait la paix c'est le fruit de la justice donc faisons justice et nous construireons la paix donc ces tribunaux ont commencé leur travail sous l'oeil un peu goguenard d'un certain nombre de personnes ça ne marchera jamais c'est un peu ignoré que quand vous donnez un objet à un juriste il va se débrouiller pour lui donner sa forme pour le faire vivre et c'est exactement ce qui s'est passé le tribunal pour l'ex-Yougoslavie s'est mis à la tâche plus tard le tribunal pour le Rwanda on a installé des juges on a installé des procureurs et comme je le dis toujours à partir du moment où il y avait des juges où il y avait des procureurs il fallait bien qu'il y ait des avocats et de manière générale ça a été pour beaucoup des avocats des droits de l'homme quand même curieux effectivement on parle de crimes de masse on parle de milliers de victimes et voilà que des avocats qui sont des avocats des droits de l'homme décident spontanément d'intervenir pour défendre les accusés il y a quelqu'un qui a une très belle expression là-dessus c'est l'ancien l'ancien ambassadeur de France pour les droits de l'homme François Zimré qui dit en substance le paradoxe des droits de l'homme c'est qu'ils sont au départ construits pour les victimes droit à la vie droit à l'intégrité physique mais dit-il ils prennent tout leur sens dans la défense des accusés et leur droit à un procès équitable paradoxe des droits de l'homme paradoxe de l'état de droit on va donner à quelqu'un qui a violé les droits les plus élémentaires on va lui donner le droit à un procès équitable incroyable mais dites-moi si c'est pas ça qu'est-ce qu'on fait on fait peut-être ce que Churchill avait envie de faire au sortir de la guerre c'est-à-dire on prend les prisonniers on les passe par les armes et à l'époque c'est le président américain qui a dit non on va faire mieux on va créer un tribunal et ils ont créé le tribunal de Nuremberg voilà premier tribunal pénal international tribunal de Nuremberg un choix un choix et donc en 93 les nations font le même choix on va créer un tribunal mais si on crée un tribunal alors on le fait bien et on ne ferait pas un criminel qui est là uniquement pour condamner parce que je le répète si vous mettez des juges si vous mettez des procureurs vous mettez un avocat sinon ça n'a aucun sens voilà et donc voilà le travail qu'ont commencé à faire les avocats oh non sans difficulté non sans difficulté parce que quand ces tribunaux ont été créés la communauté internationale n'avait qu'un seul mot à la bouche ces tribunaux sont là pour lutter contre l'impunité ah très bien oui très bien il faut lutter contre l'impunité mais moi dès que j'étais devant un de ces tribunaux et jusqu'à mon dernier souffle je continuerai à le dire aux juges vous les juges vous n'êtes pas là pour lutter contre l'impunité que la communauté internationale que les états que les politiques que les diplomates créent un tribunal en disant on veut lutter contre l'impunité je n'ai pas de problème mais à partir du moment où un juge est nommé où un juge s'assied à sa place de juge il n'est plus là pour lutter contre l'impunité ou bien moi avocat je sors de la pièce moi mon travail ça n'est pas de lutter contre l'impunité mon travail c'est de participer à l'oeuvre de justice donc dans un tribunal le procureur est là pour lutter contre l'impunité l'avocat est là pour défendre et les juges sont là pour juger mais malheureusement depuis le début nous sommes sur cette perversion où les juges eux-mêmes considèrent trop souvent qu'ils sont là pour lutter contre l'impunité et donc il faut chaque fois leur rappeler quel est leur rôle quel est leur rôle j'aime bien donner lecture de ce très beau texte qui figure dans le code de procédure pénale français à propos de la cour d'assises c'est un texte qui est lu obligatoirement au juré d'assises avant qu'il ne rentre en délibération c'est l'article 353 du code de procédure pénale avant que la cour d'assises se retire le président donne lecture de l'instruction suivante qui est affichée en gros caractère dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations et voilà le texte sous réserve de l'exigence de motivation de la décision la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve écoutez bien elle leur prescrit la loi leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont fait sur leur raison parle bien de raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense la loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir avez-vous une intime conviction ce texte est magnifique ce texte dit tout sur le travail d'un juge et d'un juré alors tu m'as demandé de dire en quelques mots qu'est-ce qui différencie cette philosophie du droit de celle qui est appliquée dans nos tribunaux pénaux internationaux il faut juste expliquer que quand on a créé ces premiers tribunaux tribunal pour l'ex-Jougas et tribunal pour le Rwanda les juristes américains sont arrivés en grand nombre et nous ont dit on va vous expliquer ce que c'est que la justice ah bien on va vous dire comment il faut juger parce que nous ah non non vous non non nous on va vous expliquer et ils sont arrivés avec des task force comme ils avaient fait d'ailleurs à Nuremberg et vous savez que celui qui a les moyens à le pouvoir ils ont pris le pouvoir et ils nous ont imposé leurs règles de procédure qui sont totalement différentes des nôtres quand je suis un peu coquin je dis à mes amis anglais il est vrai qu'il va être un peu difficile de se réconcilier vous roulez à gauche et on roule à droite comment on va faire on va rouler au centre alors ils ont dit ben finalement il n'y a qu'à rouler à gauche ils ont tous décidé de rouler à gauche devant les tribunaux internationaux c'est à dire d'appliquer leur système leur système n'a pas que des mauvaises choses loin de là mais il se base sur deux principes totalement différents premièrement dans le système de droit pénal américain on va dire américain la victime n'existe pas dans le procès pénal la victime n'a pas droit à la parole dans le procès pénal aux Etats-Unis le procès pénal aux Etats-Unis est seulement entre un procureur et l'avocat de la défense et encore quand je dis un procureur c'est pas du tout un procureur comme chez nous c'est pas un magistrat c'est un avocat à qui le procureur en chef a donné un dossier en disant tu vas me gagner ce dossier tu vas me gagner et là j'ai déjà dit beaucoup c'est à dire que le procès va être essentiellement un combat de coq entre le procureur l'avocat du procureur l'avocat de l'accusation et l'avocat de la défense raison pour laquelle vous les voyez dans les séries américaines au même niveau tous les deux ils sont au même niveau parce que ce sont deux avocats donc pas de victimes mais la deuxième chose c'est que dans le procès à l'américaine on ne cherche pas la vérité vous m'entendez bien on ne cherche pas la vérité j'ai travaillé sur un livre qui a été écrit par deux grands professeurs de droit un professeur français Pradel très connu et un professeur canadien non moins connu Béliveau ils ont écrit un traité qui s'appelle la justice pénale dans les droits canadiens et français et ce livre est préfacé par un juge du Québec qui explique très bien les choses c'est pour ça que plutôt que de paraphraser je vais vous lire ce qu'il dit on pourrait presque dans un certain sens caricaturer les deux régimes de la façon suivante le critère d'excellence du système français celui que je viens de vous lire dans l'article du code de procédure pénale le système d'excellence du système français reste la découverte de la vérité à travers une procédure inquisitoire vous en entendez souvent parler visant précisément à faire la lumière toute la lumière sur l'affaire et à permettre au magistrat de bien saisir l'individualité du délinquant le bon procès au Canada et donc aux Etats-Unis et donc en Angleterre est au contraire celui au cours duquel les règles de preuves et de procédures ont été scrupuleusement respectées et donc où leur principal but c'est-à-dire le respect des droits individuels de l'accusé a été atteint donc un focus sur les droits de l'accusé il ajoute on pourrait presque affirmer que dans un certain sens la recherche de la vérité reste au second plan et c'est là mon problème les Etats créent les tribunaux pénaux internationaux en disant quoi ? en disant aux victimes on crée ces tribunaux pour vous et on crée ces tribunaux pour découvrir la vérité et on les met dans un système de procédure qui ne s'intéresse ni aux victimes ni à la vérité et notamment dans ce système les accusés des accusés ne prennent pas la parole est-ce que vous avez entendu Dominique Strauss-Kahn prononcer un seul mot dans son procès les journalistes disaient partout vendredi il va parler vous savez on suivait ça comme un épisode terrifiant et moi j'ai téléphoné à certains copains journalistes il ne parlera pas souvenez-vous la première séquence où on voit Dominique Strauss-Kahn qui va se lever pour prendre la parole et son avocat l'empêche il appuie sur l'épaule reste assis parce que s'il avait dit un seul mot le procureur était en droit de demander à ce qu'il vienne dans la cage des témoins et à ce qu'il parle sous serment parce que dans les juridictions américaines si l'accusé parle il parle sous serment comme n'importe quel témoin et c'est à dire que son avocat va l'interroger comme un témoin et le procureur va le contre-interroger et s'il ment son mensonge est plus important que le premier crime dont il est accusé donc c'est un système qui a sa logique je ne veux pas dire il a sa logique mais il est totalement différent d'une autre c'est un système qui est d'abord basé sur les faits une discussion une contestation des faits entre le procureur et la défense alors que notre système est lui basé sur l'humain et pardon mais ce qui m'intéresse dans un procès c'est d'avoir l'humain voilà une des grosses critiques que je fais à ce système mais une fois encore j'en parlerai tout à l'heure c'est un système qui n'a pas que de défauts il a ses vertus de même que notre système n'a pas que des vertus il a aussi ses défauts alors tu vas merci de ces explications qui sont importantes parce que sinon on ne comprend pas très bien après derrière les notamment ce qui ce qui s'est passé au Cambodge tu pour résumer tu es plutôt sur des défenses et tout un travail qui se fait en Afrique au niveau notamment du Rwanda on ne va pas en parler ce soir mais à un moment donné se met en place une défense justement pour le Cambodge et auprès de ces incroyables criminels qu'ont représenté le gouvernement du Cambodge et parmi eux pas le plus grand des criminels mais quelque part un des acteurs principaux un des acteurs principaux qui a été le directeur de cette fameuse et épouvantable prison S21 sur lequel des centaines vraisemblablement peut-être plus je ne sais pas de personnes ont été torturées et là il y a un appel qui est fait par les Nations Unies je pense à ce que il y ait une défense qui se mette en place et toi tu réponds tu réponds et tu te dis dans ton livre d'ailleurs tu es sans doute le premier à répondre voilà mais tu réponds et tu te retrouves face à quelque chose qui est un peu vertigineux tu le dis très bien dans ton livre je voudrais simplement lire quelques lignes le criminel en question le directeur de la prison qui s'appelle Dutsch Dutsch a cru à la révolution et là tu dis des choses étonnantes sur lesquelles je voudrais que tu puisses un petit peu nous expliquer si encore c'est explicable ce qui peut être pas impossible Dutsch a cru à la révolution dans une société corrompue grand grainée comme l'était la société cambodgienne des années 60 il a cru sincèrement à la nécessité d'une plus grande justice sociale comme professeur il la mettait lui-même en oeuvre en redistribuant une partie de son salaire on parle bien de ce directeur de prison à ses élèves pour leur permettre de faire des études comment un tel idéaliste qui dessinait à l'époque des portraits de Gandhi a-t-il pu devenir chef d'un centre de torture c'est bien une des questions abyssales qui se posait à nous acteurs occidentaux et cartésiens de cette justice et comment avec un tel système de terreur avec ses purges internes à répétition et de grande ampleur a-t-il pu s'instaurer et survivre pendant 4 longues années ce système de terreur donc t'es confronté je dirais à quelque chose qui est peut-être extrêmement proche du nazisme des cons etc on est dans le même ordre comment tu as pu arriver là essayer de comprendre et alors on va pas retracer peut-être tous les épidodes parce que c'est évidemment un petit peu un peu complexe il faut lire le livre et ce que dit François là-dessus mais tu te retrouves dans une situation qui est tout à fait extraordinaire et sur lequel tu parlais tout à l'heure de l'humain et bien là tu rentres au plus profond finalement de l'ambivalence humaine oui merci donc c'est vrai que c'était une expérience je disais quand je quand je défendais d'où que j'étais au bout du bout de la profession d'avocat on a navigué avec les alors là spécifiquement au Cambodge on appliquait le système français si j'ose dire pour des raisons historiques que vous connaissez le Cambodge ancienne colonie française donc on avait des juges d'instruction ce qui était la première fois dans la justice pénale internationale des juges d'instruction et vous allez voir ça a été très important et du coup voilà en effet comme j'étais à ce moment là au Rwanda je venais de mener trois procès au Rwanda un premier où nous avions avec mon équipe obtenu l'acquittement de notre client c'était le premier acquittement devant le tribunal pour le Rwanda et c'était important aussi puisque comme j'avais dit au juge à Nuremberg il y a eu des acquittements et la justice doit acquitté quand quelqu'un n'est pas coupable donc j'avais cette expérience là puis j'avais après accompagné deux personnes qui plaidaient coupables ce qui est une des vertus d'ailleurs de ce droit anglo-saxon le plaidoyer de culpabilité donc j'avais déjà cette oui cette expérience d'accompagner quelqu'un qui voulait plaider coupable alors j'arrive au Cambodge et alors qu'on revient à un autre système à nous dans lequel le plaidoyer de culpabilité n'existe pas Duc me dit je veux reconnaître ma responsabilité et me voilà en train d'expliquer au juge d'instruction que que Duc est d'accord pour plaider coupable même si ça n'existe pas formellement dans notre droit il est d'accord pour plaider coupable en fait il y avait des au tout début il voulait demander pardon mais en même temps il disait je n'étais qu'un exécutant je n'étais qu'un simple policier je n'ai fait qu'obéir aux ordres un petit peu ce qui s'est dit à Nuremberg et il a fallu que je fasse un peu un travail de pédagogie auprès de lui pour lui expliquer que depuis Nuremberg l'obéissance aux ordres n'était pas une excuse que nous appelons en droit absolutoire qu'elle pouvait être une circonstance atténuante mais qu'en aucun cas donc ça ne le disculpait donc il a il a fait ce travail il a fini par accepter devant les juges de reconnaître sa propre responsabilité en tout cas 80 à 90% des faits qui lui étaient reprochés par le procureur il les a publiquement reconnus et acceptés il est resté quelques éléments où on n'a jamais compris pourquoi il refusait c'était pardon presque des détails par rapport à il a reconnu 12 380 crimes donc voilà bon je rentrerai pas dans le détail il était il était chef de cette prison de S21 en même temps des prisons comme ça il y en avait 180 au Cambodge j'étais pas très très satisfait qu'on ait mis le focus sur une comme si les autres n'avaient pas existé je pense que les sociétés ont quand même besoin il faudrait relire René Girard d'un bouc émissaire qui porte sur ses épaules les crimes de tous c'était quand même un peu ça qui se jouait on l'a dit au procès il y a un très bon film si ça vous intéresse qui a été fait qui s'appelle le Khmer Rouge et le non-violent non-violent c'est moi qui raconte toute cette histoire et voilà mais bon même s'il était un des 180 directeurs de prison il a pris sa part et largement dans cette horreur un très beau livre a été écrit que je vous recommande aussi qui est par un observateur enfin un observateur plus qu'un observateur un rapporteur qui s'appelle David Chandler il est australien et il s'appelle S21 ou le crime impuni d'Ekmer Rouge c'est un livre que David Chandler a écrit alors que Doug n'avait pas encore été arrêté et qu'on avait que quelques témoignages sur ce qui se passait à S21 et donc quand Doug dit au juge je reconnais ma responsabilité les juges lui disent écoutez il y a ce livre qui a été écrit qui explique très bien nous semble-t-il nous juges ce qui s'est passé à S21 on va vous demander de le lire et de nous dire ce que vous en pensez Doug l'a lu il lisait très très bien le français et il a dit au juge messieurs les juges je n'ai pas une virgule à retrancher à ce livre tout est écrit tout ce qui est dit dans ce livre est vrai et c'est pour l'histoire assez remarquable parce que ça explique le système de terreur qui avait été mis en place par Pol Pot et ses acolytes Doug n'était pas du tout un des plus importants du régime mais c'est vrai qu'à la tête de cette prison il restait un homme important mais au dessus de lui il y avait d'autres personnes devant lesquelles il n'osait pas lever les yeux comme devant lui ses subordonnés n'osaient pas lever les yeux c'était un véritable système de terreur c'est très bien expliqué dans le livre alors c'est vrai que c'était un rôle d'avocat tout à fait particulier c'était des séances devant les instructions souvent insoutenables où on était obligé d'aller assez loin dans les faits dans l'examen des faits dans l'examen des tortures il y a un autre film qui a été fait par Riti Pan qui est un réalisateur cambodgien qui s'appelle justement S21 et je vous le recommande il est incroyable ce film parce que il a été tourné avant l'arrestation de Duke Riti Pan était allé comme David Chandler retrouver un certain nombre des gardiens de S21 et à certains il leur fait rejouer leur rôle il y a une scène qui est épouvantable il rejoue tellement bien leur rôle dans le film qu'on se dit que demain il recommencerait c'est terrible et dans la fin de son livre David Chandler a écrit un dernier chapitre qui s'appelle le crime d'obéissance il est venu témoigner au procès et je lui ai posé cette question monsieur Chandler est-ce que vous pouvez développer devant les magistrats votre dernier chapitre il nous a dit j'ai beaucoup hésité à l'écrire parce que je savais que ça risquait de choquer et pourtant j'assume tout à fait ce que j'ai écrit parmi ce qu'il a écrit il y a cette phrase très forte dans le cadre du travail de Milgram vous connaissez certainement tous l'expérience de Milgram aux Etats-Unis alors qu'il écrivait sur la Shoah et la modernité Zygmunt Boman fit une déclaration extrêmement humaine mais néanmoins déconcertante il cite l'information la plus effrayante tirée de l'Holocauste et de ce que nous avons appris de ces auteurs n'est pas la probabilité que cela pouvait nous être fait mais l'idée que nous puissions le faire et j'avais fait venir au procès notre compatriote François Bizeau qui a écrit un livre remarquable que je ne saurais trop vous recommander qui s'appelle le portail François Bizeau a été prisonnier de Douc il s'en est sorti par miracle puisqu'en général on ne s'en sortait pas il a dit au juge du tribunal messieurs les juges depuis que j'ai vu l'homme derrière le bourreau et qu'il me ressemble je ne m'en sors plus on était au coeur de la question devant la reconnaissance de Douc avec son accord j'ai demandé au juge d'instruction de faire une reconstitution et là aussi avantage de notre système de droit qui permet de faire des reconstitutions je me suis fait démolir dans la presse anglo-saxonne puissante à Phnom Penh qui a dit mais qu'est-ce que fait l'avocat comment est-ce qu'il peut autoriser que son client revienne sur les lieux et ils n'ont rien compris rien rien compris tant pis pour eux Douc est revenu sur les lieux Douc le puissant directeur de la prison de S21 devant lequel les subordonnés n'osaient pas lever les yeux est revenu 30 ans après entre deux gendarmes et deux juges d'instruction vous voulez savoir ce qu'est capable de faire la justice pénale internationale c'est ça 30 ans après il avait demandé une faveur si j'ose dire au juge à deux faveurs à S21 qui est devenu un musée du génocide il y a les portraits de toutes les victimes alors une précision qui complexifie encore les choses 80% de ces victimes sont elles-mêmes des cadres du régime et certaines ont plus de sang sur les mains encore que Douc je vous dis c'est encore plus compliqué mais pour les au moins 20% et même pour les autres Douc avait demandé à pouvoir s'agenouiller devant elle ça lui avait été accordé nous avons fait ça très discrètement et à la fin de la reconstitution il avait demandé une autre faveur il y avait là trois survivants trois survivants et il a demandé à pouvoir s'adresser à eux il m'avait envoyé son texte le texte qu'il voulait leur lire il terminait en disant je vous demande pardon je lui avais répondu je faisais à l'époque la navette avec la France je lui avais répondu par l'intermédiaire de mon assistante sur place non Douc ce que vous avez fait est impardonnable à vue humaine n'enfermez pas les victimes dans ce pardon parce qu'il y avait des choses qui circulaient à Pnom Penh en disant les victimes doivent pardonner il faut passer à autre chose non non alors il a refait son texte il a lu son texte au milieu du texte il n'arrivait plus à continuer il s'est effondré en pleurs en pleurs sur l'épaule de ses gardiens essayez de vous rendre compte ce grand directeur en pleurs sur l'épaule de ses gardiens il se reprend il continue il termine en disant je vous demande pardon je ne vous demande pas de me pardonner je vous demande de laisser la porte ouverte et là il y a deux des victimes le troisième un homme très discret un peintre remarquable ne veut pas prendre la parole deux demande la parole insiste auprès des juges qui ne voulaient pas trop mais ils insistent messieurs les juges ce sont les paroles que j'attendais depuis 30 ans je suis en paix maintenant la justice fera ce qu'elle doit faire je suis en paix vous savez pour vivre une seule séquence comme ça ça vaut la peine d'être avocat on n'a pas tout réglé bien sûr mais voilà ce que peut faire la justice pénale internationale voilà le 18 juillet 2018 à 20 ans et un jour de la cour pénale internationale ce qu'on peut dire ce que peut faire la justice pénale internationale alors elle a besoin de faire des progrès beaucoup de progrès elle a besoin de changer son système pour qu'on intègre mieux les victimes qui maintenant ont le droit à la parole devant la cour pénale internationale elle a besoin de faire des progrès elle est loin d'être parfaite mais voilà ce qu'elle peut faire j'ai terminé ma plaidoirie justement le film le film dont je vous parlais en témoigne en disant au juge est-ce que vous allez pouvoir ramener dans l'humanité quelqu'un qui a commis des crimes contre l'humanité et qui s'en repend parce que c'est ça est-ce qu'on peut revenir dans l'humanité tu dis dans ton livre à cette question là que la question reste ouverte elle n'est pas tranchée bien sûr qui est devenu qui est devenu d'où je crois qu'il a été condamné me semble-t-il à 35 ans de prison après un deuxième procès etc donc il est toujours vivant et toujours toujours emprisonné qu'est-ce qui c'est difficile évidemment de savoir mais il est dans une espèce de repentance il est comment comment savoir aussi quelque part oui c'est très difficile de savoir et d'autant plus que la fin du procès s'est mal terminée à cause à cause d'incompréhension de son avocat cambodgien nous étions en binôme et son avocat cambodgien a cru qu'il pouvait le faire libérer à la fin du procès malgré tout le chemin qui avait été fait en disant que le tribunal n'était pas compétent pour le juger ce qui était une véritable catastrophe j'ai essayé de l'en dissuader je ne suis pas arrivé et du coup le procès s'est terminé dans une drôle de situation donc reconnaissant toujours devant les justes sa responsabilité et son avocat cambodgien demandant sa libération et son acquittement et son acquittement moyennant quoi après ça donc m'a déconstitué comme on dit il ne me faisait plus confiance c'était assez triste et le tribunal l'a condamné à 35 ans de prison en tenant compte quand même de son repentir mais tout en disant que cette espèce de fin du procès est tout à fait contradictoire avec ce repentir son avocat a voulu faire appel et là la cour d'appel l'a condamné à perpétuité et donc c'est resté c'est resté alors je sais que par ailleurs il a reçu comme il l'avait comme il s'y était engagé il a reçu des victimes dans sa cellule des représentants des victimes des représentants des familles qui ont demandé à lui rendre visite il les a accueillis je sais qu'il a accepté de témoigner c'est ça qui est très très curieux il a continué à accepter de témoigner de coopérer avec le procureur et de témoigner contre les autres accusés qui eux n'ont pas du tout du tout la même la même posture que lui puisque l'ancien président de la république Kyosan Pan qui avait été défendu par Vergès à l'époque a adopté une stratégie de rupture comme faisait Vergès et donc a refusé de s'exprimer bon c'était très triste mais d'où qu'a accepté lui d'aller témoigner contre contre ses co-accusés donc d'être toujours disponible pour la justice voilà je 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 n'ai plus de nouvelles ça fait partie de des limites de notre profession voilà une une dernière question pour revenir un petit peu sur ces questions de de justice et ce que tu nous as expliqué tout à l'heure entre les différences américaines pour simplifier et et romaines ou françaises comment tu verrais toi au travers de cette longue expérience finalement une sorte de justice non pas idéale parce qu'évidemment c'est pas le bon mot mais disons qu'il soit à la fois efficace également aussi qu'il soit peut-être moins long ça c'est très très étonnant en fait cette justice américaine sur lequel des millions de dollars sont mis sur la table sur un procès dont on connaît la date de début mais pas la date de fin donc du coup est-ce que finalement on n'est pas sur une grande inefficacité finale par rapport à l'objet initial comment tu vois les choses sans rentrer évidemment dans un des temps dans trop de détails est-ce que tu en tires je dirais des possibilités aussi pour que les choses avancent et se mettent aujourd'hui 30 ans après justement 20 ans après le traité de Rome que les choses avancent et puis on passera la parole après à vous oui voilà merci pour cette question en forme de conclusion alors c'est vrai que comme un certain nombre d'autres juristes des juges des procureurs aussi des avocats qui avons cheminé avec cette justice pénale internationale et qui y croyons on a décidé de ne pas accepter d'en rester là je vous ai dit que la justice a maintenant 26 ans 27 ans ce qui est peu ce qui est peu imaginez dans un pays une justice qui aurait 26 ans c'est rien mais du fait de cette prééminence au départ de ce droit qu'on appelle le droit adversarial avec donc ce que je vous ai un peu décrit elle est très longue elle est très coûteuse chronophage budgetivore et on ne peut pas en rester là on a donc avec quelques juristes des deux traditions des deux traditions j'insiste beaucoup on a essayé de proposer des solutions pour effectivement améliorer la justice pénale de demain on a j'ai publié l'année dernière un article dans le monde qui s'appelle la justice pénale internationale doit changer de philosophie on a créé un groupe de travail qui s'appelle construire dès aujourd'hui la justice pénale internationale du 22e siècle vous voyez on s'y prend en taux et on a présenté nos travaux grâce à l'ambassade de France et à l'ambassade d'Espagne on a présenté nos travaux dans la grande salle du palais de la paix à la haie la grande salle de justice en 2016 alors c'est amusant parce que ça s'appelle version solpérière solpérière est un petit hameau sévenol qui n'imaginait pas avoir un destin international c'est là où nous vivons avec avec Evelyne et comme une partie de nos réflexions se sont faites lors d'un week-end chargé à solpérière on appelait ça version solpérière et donc c'était très amusant de voir dans la grande salle du palais de justice deux grands écrans avec marqué version solpérière j'ai envoyé un mail à mes voisins en disant solpérière est maintenant dans la justice pénale internationale donc et on a représenté nos travaux l'année dernière à Madrid puisque l'Espagne est très très intéressée également à la cour suprême voilà on croit que les deux systèmes je vous le disais tout à l'heure que les deux systèmes ont des vertus et ont également leurs limites et donc on croit qu'il est absolument possible de mixer ces deux systèmes en prenant dans chacun d'entre eux ce qu'il y a de meilleur et que effectivement il y a de très bonnes choses dans ce système anglo-saxon le plaidé coupable par exemple incontestablement la possibilité pour les avocats de faire eux-mêmes leurs propres enquêtes ce que nous n'avons pas du tout en France et qui peut bien rendre au service on n'a pas le temps d'en parler mais je le raconte dans mon livre le travail d'enquête que j'ai pu faire au Rwanda à l'époque donc ça ce sont incontestablement des avantages par contre un des avantages de la justice de notre justice c'est d'avoir un procès qui est dirigé par un président par un juge dans la justice américaine ce sont les partis qui mènent le procès dans notre système c'est un juge et ça on pense que c'est mieux de garder un juge qui dirige le procès et qui va beaucoup plus vite le juge français le premier juge français à la cour pénale internationale s'appelait Claude Jordat un de nos grands juges français avait dit à la cour pénale internationale un procès devrait durer 18 mois un an d'enquête préliminaire 6 mois de procès et le premier procès à la cour pénale internationale a duré 10 ans ou 12 ans je ne sais plus voilà échec échec procédural en tout cas voilà donc il faut faire mieux on peut faire mieux je vous l'ai dit vous l'avez compris je crois à cette justice pénale internationale ce que j'ai pu y vivre et notamment cette reconstitution dont je vous ai parlé mais bien d'autres choses je crois à cette justice mais donc nous avons nous les juristes et pas que les juristes les citoyens aussi l'obligation de l'améliorer pour qu'elle puisse atteindre son objectif qui est de juger de manière équitable de rendre justice aux victimes et de connaître la vérité c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans un mot savant la justice transitionnelle j'étais il y a quelques jours au Pays Basque dans une université d'été sur la justice transitionnelle avec notamment Tchetsch qui va venir après demain qui a beaucoup travaillé tu le sais pour tout ce qui s'est passé pour le désarmement de l'ETA et bien d'autres choses voilà nous pensons nous sommes convaincus que cette justice transitionnelle passe par une amélioration de notre justice pénale internationale par ce mixage des deux systèmes une fois encore en pendant le meilleur dans chacun des deux voilà merci merci François alors à vous la parole avez-vous quelques questions à poser à François alors parlez un petit peu fort comment on enregistre en fait si vous voulez de façon à ce que ça puisse être porté sur notre site sur le site internet éco-dialogue et que le plus grand nombre puisse en profiter éventuellement ce que m'ont demandé les gens qui sont en train de filmer c'est de répéter rapidement votre question pour qu'on soit sûr qu'elle soit bien entendue voilà monsieur alors ma question c'est la justice internationale la mise en place de cette justice internationale est-elle facteur de paix et je pense que vous l'espérez est-ce que ça a eu lieu et je me permets de demander est-ce que vous en avez la preuve la justice internationale facteur de paix bien sûr et en avez-vous en as-tu la preuve dans les différents pays où elle s'est appliquée non je n'ai pas la preuve soyons clairs on a même quelques fois la preuve inverse notamment due à ce silence de l'accusé c'est terrible pour les victimes qu'elles soient présentes au procès comme elles le sont maintenant devant la cour pénale internationale ou qu'elles en soient absentes comme elles étaient devant le tribunal ex-Yougoslavie-Rwanda mais présentes à l'écoute et ces victimes qui n'entendaient pas les voix des accusés c'est terrible et ça a beaucoup beaucoup contribué à de grosses incompréhensions à de gros manques à l'inverse je suis convaincu que la posture adoptée par Douc même si à la fin il y a eu ce dérapage de son avocat je suis convaincu que oui ça a fait quelque chose la personne que j'ai accompagnée au Rwanda au tribunal pour le Rwanda qui a reconnu sa responsabilité il y a un très beau petit film qui a été fait sur ça qui s'appelle vous pouvez le retrouver aussi sur le site du tribunal pénal international pour le Rwanda et ça s'appelle sur les chemins de la réconciliation où cet homme devant sa population aussi a reconnu sa responsabilité je pense que ce sont des choses importantes mais l'acquittement le premier acquittement devant le tribunal aussi était très important l'acquittement de Ignace Baguilichema que j'ai accompagné et que j'ai défendu avec toute mon équipe a prouvé que tous les Hutus même membres de l'administration n'étaient pas forcément coupables des génocides et c'était extrêmement important de ne pas stigmatiser toute une population toute une communauté donc ce sont des petits pas des petits pas absolument incomplets c'est clair mais à l'inverse s'ils n'existaient pas est-ce que ça serait mieux ? Est-ce qu'on peut imaginer que la création du TPI arrête un peu un peu en amont quelques dictateurs en herbe parce que derrière eh bien ils ont peut-être compris qu'ils ne sont pas dans l'impunité qu'ils peuvent terminer dans une prison absolument c'est intéressant malgré toutes les critiques que l'on fait et j'en fais mais malgré toutes les critiques que l'on fait contre notamment la cour pénale internationale à vocation universelle il n'y a plus maintenant un crime de masse dans le monde qui ne se passe sans que les citoyens disent il faut traduire les responsables devant la CPI donc la population y croit encore elle a raison elle a raison la population y croit la population en a besoin si c'est pas la CPI c'est quoi alors il y a peut-être encore des choses encore à réinventer peut-être des tribunaux internationalisés plus proches des populations bref cette aventure de construction de la justice pénale internationale est loin d'être terminée c'est bien pour ça que nous y travaillons mais oui c'est incontestablement un facteur de paix parce que ne serait-ce que les victimes en ont besoin la justice c'est pas seulement c'est ce qu'on dit toujours la justice c'est pas seulement une institution c'est une valeur nous avons tous en nous un besoin de justice et plus encore les victimes bien entendu mais pas seulement les victimes parce que les personnes accusées ont également droit à ce qu'elles soient jugées équitablement et vous savez devant les deux premiers tribunaux pénaux internationaux ex-Yougoslavie et Rwanda 20% des personnes poursuivies par le procureur ont été soit acquittées soit ont bénéficié d'un non-lieu c'est à dire que dans 20% des cas le procureur s'était trompé et que donc dans 20% des cas la défense a évité des erreurs judiciaires voyez donc la défense facteur de paix aussi parce que dites vous bien que les Hutus au Rwanda en avaient assez de raser les murs parce qu'ils étaient seulement Hutus et au Liban puisque j'ai travaillé 9 ans pour le tribunal spécial pour le Liban pour faire en sorte c'était un autre défi de faire en sorte que la défense soit enfin reconnue à part entière devant les tribunaux pénaux internationaux ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent mais au Liban des personnes qui sont proches du Hezbollah ou de la mouvance du Hezbollah me disent mais nous on veut aussi la vérité parce qu'on a la marre d'être stigmatisé donc on veut connaître la vérité voilà donc c'est je crois oui que cette justice est importante mais je crois et je suis convaincu que pour qu'elle puisse être un facteur de paix il doit y avoir une vraie défense ce qui était un manque crucial devant les premières juridictions parce que comme je vous l'ai dit tout le monde était tellement tourné vers l'impunité qu'on a oublié la défense et tout le travail que j'ai fait pendant toutes ces années passées au tribunal Liban c'est de redonner de donner à la défense toute sa place dans un tribunal pénal international voilà oui on défend des crimes graves mais oui il y a absolument besoin et à plus forte raison devant des crimes graves d'une défense force et solide merci avez-vous une autre question alors oui 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 vas-y je la je la reprendrai éventuellement pour le micro je voulais vous demander vous avez bien parlé de ce que la justice internationale peut et je voulais vous demander ce que selon vous la justice internationale ne peut pas et je pense en particulier à ces rapports de force que vous expliquez comme étant déterminants dans la façon dont la justice s'opère est-ce que la justice internationale peut sortir de certains enjeux internationaux et de ces rapports de force voilà pour être clair est-ce que tout le monde est égal devant cette justice internationale les rapports de force est-ce que tout le monde est égal devant cette justice internationale est-ce quels sont les poids des lobbies éventuels et puis évidemment de la géopolitique etc etc je pense que la politique s'exprime quand il faut créer ces tribunaux par exemple pour créer le tribunal pour le Liban ça a été très compliqué parce qu'il y avait un certain nombre d'états qui ne le voulaient pas pour tout un tas de raisons géopolitiques mais une fois qu'un tribunal est créé la politique n'a pas sa place je peux vous vous savez les juges qui arrivent là quelques fois même je trouve qu'ils sont pour certains trop détachés même de la situation locale je leur dis qu'il faudrait il faudrait bien quand même de prendre connaissance du contexte mais ils n'ont eux-mêmes aucun intérêt c'est ça c'est ça justement qui est bien pour des juges internationaux ils n'ont strictement aucun intérêt ni dans le pays ni dans l'affaire elle-même le problème n'est pas là le problème pour les juges internationaux c'est d'être ça se dit de plus en plus ouvertement c'est d'avoir des personnes qui sont plus compétentes et plus formées parce qu'il est vrai qu'on a eu quelques juges qui étaient envoyés là par leurs états bon ça manquait ça manquait de professionnalisme c'est clair donc c'est plutôt ça on a besoin d'avoir des juges qui sont qui ont une grande expérience en matière pénale et pareil pour les procureurs et pareil bien entendu pour les avocats bien sûr voilà je crois que dans le procès lui-même alors après évidemment au niveau des poursuites par exemple le procureur les procureurs des tribunaux pénaux internationaux sont très jaloux de leur indépendance ce qui est à la fois bien et compliqué par exemple le système est très différent de la France en France un procureur n'est pas véritablement indépendant il est sous l'autorité hiérarchique de son ministre ce que pour ma part je trouve ça très bien puisque c'est le ministre de la justice qui détermine la politique pénale certains voudraient que les procureurs français soient totalement indépendants du ministre quand j'ai vu ce que ça donnait dans le système américain je ne suis pas pour du tout c'est un autre débat mais en tout cas les procureurs des tribunaux pénaux internationaux sont très jaloux de leur indépendance vis-à-vis des états est-ce qu'ils sont à l'abri des pressions ça je n'en sais rien je n'exclus pas que des états cherchent à faire des pressions après c'est une question de voilà est-ce que le procureur parce que c'est quand même le procureur qui entame les premières poursuites les juges y sont pour rien les juges ils jugent les personnes qu'on leur amène mais là c'est exactement la même chose pardon à un niveau bien différent mais c'est exactement la même chose que quand quelqu'un dans notre région construit sans permis le nombre de fois où j'étais devant la cour d'appel de Montpellier où j'entendais ces audiences où des gens étaient poursuivis pour construction sans permis où ils disaient mais mon voisin aussi il n'est pas poursuivi et les juges disaient ben écoutez nous on est juges on poursuit les gens qu'on nous amène mais vous savez ce qui se passe à la cour d'appel de Montpellier c'est la même chose au tribunal international les juges jugent les personnes qu'on leur amène avez-vous encore une autre une autre question oui monsieur allez-y question est plus sur un cas concret certainement vous avez vu sur l'hiver 2017 au tribunal de la Haie le jugement des activités de Mont-Centro oui je n'ai pas l'air dans votre opinion puisque c'est un tribunal international donc on ne parle pas trop des droits de l'autre puisque c'est plutôt l'accusation d'une logique mais on appelle quand même des citoyens comme vous avez dit tout à l'heure c'est quand même des associations environnementales et des citoyens qui ont des tribunales les conclusions vous connaissez certainement ce que vous en pensez je vais vous surprendre j'ai beaucoup apprécié l'initiative et j'ai été totalement opposé à la construction qui en a été faite et je l'ai dit à mes amis notamment Arnaud Rapotécaire que beaucoup connaissent ici nous avons une longue discussion la veille du procès où il m'a téléphoné en me disant François je suis désolé j'ai oublié de te prévenir heureusement quand même que j'avais appris par ailleurs et je lui ai dit mais ce que vous avez fait n'est pas acceptable vous venez à la haie ça fait des années qu'à la haie je me bats pour que tout accusé ait droit à la défense je suis dans un tribunal où je suis chef du bureau de la défense et où je donne des avocats à des accusés qui ne sont pas présents et vous venez dans ma ville et vous faites un procès et vous ne vous êtes pas préoccupé de la défense mais votre truc est insoutenable pardon des ONG ont eu l'excellente idée de faire un procès à Monsanto pour la question des OGM super pesticide oui oui pardon oui oui on est d'accord ça m'est égal ça m'est égal il ne peut pas y avoir de procès sans défense désolé donc les ONG décident de faire un procès créer un tribunal sur le même modèle que le tribunal russel qui avait été fait à l'époque le font présider par une juge qui est remarquable madame Tulkens je crois qu'elle s'appelle de Belgique qui est une ancienne juge à la cour européenne des droits de l'homme remarquable et ils font ils font une audience Monsanto est mis en accusation et il n'y a personne pour le défendre c'est juste inacceptable mais Monsanto a dit je refuse alors Monsanto a pris ses risques ils ont été convoqués ils ont dit je refuse dans n'importe quel tribunal si l'accusé ne vient pas on lui désigne d'office un avocat et en tout cas c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai obtenu devant la justice pénale internationale et je me bats pour que tout accusé même s'il ne vient pas ait droit à être défendu voilà non mais au tribunal Liban ils n'ont pas envoyé d'avocat non plus ils sont accusés de choses très graves ils refusent de se défendre l'honneur d'une démocratie et d'un état de droit c'est que même quand quelqu'un refuse de se défendre on lui donne un avocat c'est d'ailleurs une décision impérative de la Cour européenne et des droits de l'homme donc j'ai été désolé j'ai beaucoup regretté une fois encore Mme Tulkin c'est quelqu'un de remarquable je ne comprends pas je ne comprends pas ils le savent je l'ai dit ce sont des amis en plus on est entre nous je ne comprends pas qu'ils se soient ratés comme ça voilà c'est un raté c'est dommage parce que c'était un bon je vous donne un autre exemple la conclusion moi s'il n'y a pas de défense je suis désolé moi je vous donne un autre exemple nous avons organisé quelques temps plus tard ou avant je ne sais plus à Florac au coeur du parc national des Cévennes nous avons des gros problèmes d'attaque des troupeaux de brebis par les loups nous avons organisé le faux procès du loup j'ai fait venir des vrais juges et j'ai fait venir des avocats des victimes et des avocats de la défense et les avocats de la défense ont fait une plaidoirie absolument remarquable pour défendre loup c'est tout et on a passé toute la journée à débattre dans un vrai faux procès du loup au tribunal de Florac un procès magnifique retransmis sur internet 25 000 personnes qui ont pu suivre ce procès internet encore plus que proposer Monsanto voilà donc on sait faire voilà donc j'ai regretté si vous voulez une fois encore super initiative je suis complètement d'accord mais voilà on lui désigne un avocat on lui désigne un avocat non il n'aurait pas voulu mais les accusés du tribunal liban refusent d'avocat et je leur ai nommé des avocats bien sûr on peut dans mes fonctions de chef du bureau de la défense au tribunal liban j'avais pour mandat de deuxième avocat dans tous les tribunaux du monde il existe des barreaux avec des bâtonniers et quand quelqu'un va comparer devant un tribunal s'il n'a pas d'avocat c'est le rôle du bâtonnier ce que moi j'étais à mon niveau au tribunal liban le bâtonnier nomme un avocat qui ne défend pas véritablement l'accusé mais qui défend les droits et les intérêts de l'accusé c'est à dire que l'avocat est là pour vérifier que le procès soit au moins équitable et c'est important je ne peux pas je ne peux pas le jour défendre ça au tribunal liban et croyez moi ça n'a pas été facile de faire admettre ça à un certain nombre de personnes au Liban que des accusés d'Huezbollah avaient droit à une défense je me suis battu pendant des années et je crois que j'ai réussi à faire passer le message et aussi à la haie auprès de toutes les ambassades faire passer ce message là et après aller à un procès non c'est dommage bon mais une fois encore l'initiative super il faut recommencer il faut faire et si Monsanto ne veut pas désigner son propre avocat alors on lui en désignera un qui fera le job il y aura des avocats qui vont faire le job il y aura des avocats l'avocat du loup à Fleurac je vous garantis qu'il a fait une excellente plaidorie il n'était pas forcément pour le loup mais il a fait son travail le rôle de l'avocat c'est je ne sais pas si vous vous souvenez du procès des prothèses mamaires à Marseille toute la France était contre l'avocat de la défense parce que toute la France était contre l'accusé l'avocat s'est levé il a fait son travail d'avocat il a dit défendre c'est ne rien accepter pour acquis qui n'ait été soumis au crible du contradictoire retenez cette leçon le travail de la défense ne rien accepter pour acquis qui n'ait été passé au crible du contradictoire il s'appelle Jean Boudot chapeau à lui c'est ça le rôle de l'avocat il ne peut pas y avoir de procès dans un état de droit s'il n'y a pas un avocat qui se lève qui met sa robe et qui défend vous aviez une autre madame au fond oui par rapport à l'histoire de Mont-Saint-Denis si un avocat avait été donné pour le droit est-ce que ça peut changer quelque chose vous n'imaginez jamais ce que ça peut changer car si j'avais le temps on le fera une autre fois je crois que je le raconte dans le livre ce que peut faire un avocat que doit faire un avocat surprendre les juges non pas en inventant une histoire en allant dans le dossier trouver des arguments auxquels personne soit n'a pensé ou que personne n'a voulu voir souvent c'est que personne n'a voulu voir c'est ça le rôle de l'avocat c'est de surprendre de donner un autre éclairage quand je donne des cours de droit aux étudiants je leur dis ce que j'aurais appris en 40 ans de profession le plus important c'est le contradictoire vous n'imaginez pas allez vous tous comme moi allez dans une audience civile sur un problème de droit de passage ce que vous voulez vous allez écouter l'avocat du demandeur s'il a bien préparé son dossier s'il a bien plaidé quand il s'arrête vous vous dites bon courage le défendeur mais restez restez écoutez le défendeur s'il a bien préparé son dossier s'il a bien plaidé quand il s'arrête vous dites bon courage le juge c'est ça le contradictoire dans le cas de Monsanto comment tu règles s'il y a un avocat de Monsanto le problème du formidable déséquilibre qu'il y a entre quelques ONG qui n'ont pas un sou et une multinationale hyper milliardaire comment tu règles ce déséquilibre là pour qu'ensuite après au niveau du procès proprement dit on retrouve une équité pardon j'ai une réponse tout simple on a gagné contre Monsanto Grasso Faucheur on a gagné on a gagné ils étaient présents au procès Monsanto ils étaient partis civils justement dans ces cas là et c'est nous qui avons gagné c'est pas eux et pourtant ils avaient une task force on a gagné merci est-ce qu'il y a d'autres on peut gagner formidable est-ce que vous avez d'autres une dernière encore quelques minutes oui je alors les c'était un procès fictif c'est un procès fictif mais alors votre question est très intéressante parce que en droit français une ONG peut saisir le tribunal elle peut exercer elle peut saisir un procureur elle peut saisir un juge d'instruction une ONG peut être partie civile pour déclencher des poursuites dans notre droit ça n'existe pas dans le droit pénal international malheureusement et donc par exemple devant la cour pénale internationale les ONG qui le regrettent beaucoup ne peuvent pas saisir la cour elles peuvent par contre saisir le procureur quand même en amenant des dossiers au procureur en disant voilà ce qu'on a fait à vous maintenant d'exercer les poursuites mais le procureur est libre de faire ou de ne pas faire à la cour pénale internationale oui devant les tribunaux nationaux une seule personne peut mais pas devant la cour pénale internationale voilà il est tard j'ai une j'ai une dernière question qui va faire le lien avec aussi les éco-dialogues qui vont suivre il y a on commence à avoir de plus en plus une réflexion qui consiste à dire sur le plan environnemental il y a des atteintes qui peuvent être faites à un territoire un fleuve une montagne une culture etc etc et le fleuve la montagne le territoire ne peut pas se défendre quelque part et donc l'idée consisterait à leur donner une véritable personnalité juridique il y a on commence à avoir des exemples une en Nouvelle-Zélande sur un je crois sur un fleuve etc etc ce qui permet à ce moment là d'imaginer que la la terre représentée en quelque sorte par la nature sous toutes ses formes puisse à un moment donné être partie prenante dans le dans le juridique et évidemment défendue par des des avocats à ce moment là qui plaideraient au nom de cette de cette entité qu'est-ce que tu penses de cette de ce développement notamment sur le plan de je dirais de la de la justice environnementale et du lien aussi derrière avec ce qu'on appelle des dégâts environnementaux des écocides etc je pense que ce sont deux choses un peu différentes de donner la personnalité juridique à une rivière ou une montagne moi ça m'intéresse parce que c'est très fort dans la dans la coutume en Nouvelle-Calédonie pour les pour les canaques la nature forcément à une identité bon donc ça ça m'a toujours beaucoup touché intéressé je ne suis pas sûr que sur le plan juridique ça apporte quelque chose puisqu'aujourd'hui n'importe quelle association en France peut se lever et défendre cette nature donc je ne vois pas encore tout à fait bien ce que ça va véritablement apporter si ce n'est sur le plan philosophique où c'est très intéressant je suis évidemment ce qui s'est ce qui s'est fait en Nouvelle-Zélande d'autant plus qu'au tribunal pour le Liban on a un juge néo-zélandais avec qui j'ai échangé sur ces questions il était très intéressé aussi voilà donc c'est c'est en soi intéressant mais je ne vois pas encore aujourd'hui ce que ça va rapporter de plus par rapport à ce que nous avons aujourd'hui dans notre système par contre je considère que oui la justice pénale internationale doit aujourd'hui évoluer vers des poursuites contre les auteurs de crimes contre l'environnement qu'il faudra définir dans aussi dans les statuts de la Cour pénale internationale et aussi dans les auteurs de crimes contre la santé publique je suis persuadé que dans l'avenir il faudra qu'on arrive à ça je suis la santé publique c'est surréaliste ce que certains auront pu faire donc pour moi il y a ces crimes d'environnement il y a ces crimes contre la santé publique qui devront un jour être poursuivis donc c'est tout un chantier qui est ouvert et en même temps je dis à mes amis qui travaillent là dessus attention aujourd'hui cette justice pénale internationale est extrêmement fragile dans la poursuite des criminels de guerre etc elle n'arrive que partiellement à faire son travail ne l'inondez pas tout de suite de débats qu'elle n'est pas aujourd'hui en mesure de mener c'est clair c'est clair elle n'est pas prête voilà donc c'est à échéance assez longue mais mais oui c'est un vrai c'est un vrai sujet c'est un c'est un vrai projet oui bien sûr voilà merci à vous merci surtout à François je voulais juste vous dire qu'on a parlé de mon livre mais alors je suis très content parce que grâce à l'institut français à Beyrouth on a pu faire une traduction en arabe du livre donc vous aurez ici la version française anglais mais il y a une version qui fait français anglais arabe et bientôt puisque j'arrive d'Argentine et l'institut français en Argentine serait intéressé pour faire aussi une version en espagnol voilà donc vous voyez mon livre on peut le lire des deux côtés avec un très beau dessin fait par une amie libanaise qui était ma chef de cabinet au tribunal pour le Liban et qui en même temps qu'avocate et peintre donc voilà mais vous avez la version française français anglais François a écrit deux livres il y a un livre qui date de je crois de 2002 oui c'est ça alors on le trouve plus donc il est collector mais je crois que j'ai eu l'édition les gens de l'édition indigène Sylvie Grossman serait presque intéressée pour le reprendre et peut-être le compléter avec la suite je dirais tu pourrais faire trois quatre volumes là en plus maintenant il a été écrit avec un Jackie Villasek et là c'est eh bien le Larzac c'est la Nouvelle Calédonie dont on a parlé les OGM etc etc et puis il y a un deuxième livre qui est plus récent il doit dater deux ans je crois c'est à peu près qui s'appelle Justice internationale la parole est à la défense eh bien c'est autour de tout ce qu'on vient de parler on n'a parlé que du Cambodge mais il y a aussi le Rwanda et il y a aussi le Liban dans ce livre voilà merci à vous à samedi merci Applaudissements